Pascal Poplin pour le groupe socialiste républicain et citoyen. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, le cœur des critiques et des caricatures grossières qu'il est de bon ton de déverser sur les fonctionnaires et parvenu à faire oublier à bon nombre de nos concitoyens qu'il constitue l'un des piliers de la cohésion sociale et du fonctionnement démocratique de nos institutions. Parce qu'ils sont régis par un cadre légal clair, cohérent et solide, qui s'applique à tous. Parce qu'ils sont soumis dans l'exercice de leur fonction à un socle commun de valeur, conforme aux principes de la République et respectueux de son idéal d'égalité et de solidarité. Ils protègent contre l'arbitraire et sont garants de l'impartialité de l'État, tout autant que des droits et des libertés de chacun. Notre société serait bien mal inspirée, me semble-t-il, de minimiser l'importance de ce rôle. A l'heure où des pays, parfois proches de nous, peinent à se redresser par manque d'administration fiable. A l'heure où tant de peuples, dans les zones instables de ce monde, nous envient ces fonctionnaires qui incarnent la réalité de ce qu'est un État. Des gouvernants responsables se doivent de conforter, en l'adaptant naturellement aux réalités et aux enjeux nouveaux, leur fonction publique avec les femmes et les hommes qui la composent. Telle est la finalité du projet de loi que nous examinons aujourd'hui, qui tend à moderniser le statut général de la fonction publique, restée intacte depuis plus de 30 ans, si l'on accepte les ajustements à la marge introduits au moyen de la jurisprudence. En inscrivant dans la loi les valeurs fondamentales qui doivent être respectées par tout détenteur d'un emploi public, la neutralité, l'impartialité, la probité et la laïcité, en approfondissant le régime déontologique des fonctionnaires en continuité et en cohérence avec les dispositions de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, ce texte répond aux exigences croissantes et légitimes de nos concitoyens à l'égard d'une fonction publique qu'ils veulent irréprochable, efficace et de qualité. En faisant progresser les droits des agents publics, qu'il s'agisse de l'élargissement de la protection fonctionnelle mise à leur disposition, ainsi qu'à celle de leur famille, ou encore des avancées portées par ce gouvernement en matière d'exemplarité des employeurs publics, ce projet répond aux besoins nouveaux des fonctionnaires qui n'ont été épargnés ni par la précarité, ni, chacun d'entre nous le sait et s'en émeut régulièrement, par les risques et les dangers croissants qu'ils encourt quotidiennement. Les représentants de l'ordre disparaissent ou sont blessés chaque année. Nous avons encore un terrible exemple dans l'actualité de ce début de semaine. Je veux à mon tour saluer leur courage. Mais au-delà de ces faits, qui demeurent heureusement l'exception, combien d'agents sont régulièrement victimes de comportements inciviques, de menaces, de violences verbales ou physiques traumatisantes, consacrer le statut des fonctionnaires en le rénovant, c'est aussi battre en brèche la stratégie du dénigrement, élaborée à leur rencontre par ceux qui ont l'ambition, vieille comme la République, d'affaiblir ou de démanteler le service public français. Durant les deux précédents quinquennats, des dégâts significatifs ont été causés à la fonction publique, n'en déplaise à notre estimé collègue Guy Geoffroy, dont je salue néanmoins la présence dans notre hémicycle. Compris dans une catégorie prétendument homogène et uniforme, les agents du secteur public ont été ciblés par des décisions généralistes qui n'ont pris en compte ni la spécificité, ni les besoins des différents corps professionnels. Ainsi, la révision générale des politiques publiques a-t-elle indistinctement été appliquée aux employés administratifs, aux fonctionnaires de police, aux personnels hospitaliers, aux enseignants ? On pensait nos collègues de l'opposition instruits par les erreurs du passé, que la France paye encore aujourd'hui, avec les conséquences désastreuses de cette hémorragie défective, qui ne s'est d'ailleurs absolument pas traduite par une réduction de la dépense publique, qui était espérée. Eh bien, la lecture des récentes déclarations du président du parti de Les Républicains dans les échos laisse à craindre que la leçon n'ait pas été tirée. Les vieilles recettes du passé, qui ont démontré leur capacité à affaiblir le service public sans produire aucun des effets budgétaires escomptés, sont de nouveau sur la table. Le rétablissement du principe du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, semblant de nouveau constituer l'alpha et l'oméga de la réflexion de la droite, dès lors qu'il s'agit de penser à l'avenir du secteur public. Tout en réclamant plus de militaires, plus de policiers et davantage de gendarmes, après avoir supprimé à tour de rôle et à tour de bras, en critiquant la création de postes d'enseignants après en avoir supprimé bien plus encore. Mais au moins sur ce point, la droite est constante et cohérente, elle n'en veut pas davantage. Eh bien, le projet que nous débattons aujourd'hui marque une véritable différence d'approche et d'ambition sur ces questions. Voilà pourquoi il dispose du soutien des députés du groupe socialiste, républicain et citoyen.